Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire de manière légale du Airbnb, mais surtout, comment contourner les réglementations qui sont autour d'Airbnb, et notamment par rapport aux grandes villes, toutes les villes de plus de 200 000 habitants, ou tout simplement les villes qui ont une tension locative sur le marché. Tu le sais, en location courte durée, on a des réglementations à suivre qui sont assez précises. On va les rappeler dans cette vidéo, bien évidemment, mais on va surtout voir, et c'est pour ça qu'il faudra bien rester jusqu'à la fin. On va surtout voir comment contourner cette règle, notamment dans les grandes métropoles, où justement, faire de la location courte durée est mission quasi impossible, mais il reste encore aujourd'hui une manière de faire, une façon de faire qui est légale, bien évidemment, et qui va te permettre de toi aussi faire de la location courte durée. Je vais te parler de tout ça dans cette vidéo, mais juste avant, je vais te balancer juste le générique. Allez, avant de commencer, je vais t'inviter à t'abonner. Si tu ne l'as pas encore fait, tu découvriras un petit bouton. S'abonner sur cette chaîne YouTube tout en bas, tu t'abonnes, t'actives la petite clochette, et comme ça, tu seras notifié à chaque fois que je vais te livrer des vidéos sur l'immobilier, l'entrepreneuriat, le mindset d'entrepreneur. Tu vas voir, je te parle énormément sur ces sujets-là à travers cette chaîne YouTube et tu découvriras à raison de deux fois par semaine des vidéos où on traite de cette actualité. Avant de commencer, je vais t'offrir une série de quatre vidéos sur comment te lancer dans un business rentable qui est la sous-location professionnelle immobilière. Tu vas découvrir un petit lien, tu récupères cette formation totalement gratuite et ça te permettra à toi aussi de te lancer dans l'immobilier sans crédit bancaire, en partant réellement de zéro et sur un business qui va être rentable dès les premiers mois. Tu découvres ça tout de suite, tout en bas de cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir justement, et on va parler de location côte durée, on va voir effectivement comment on peut contourner la règle Airbnb, cette fameuse règle qui est quoi ? Eh bien, qui est que finalement, on est limité sur les grandes villes pour faire de location côte durée. Alors, je vais juste faire un rappel sur le fonctionnement. Tout d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu as la résidence principale ou la résidence secondaire. Si tu es dans le cadre de la résidence principale, le nombre de nuitées est limité très exactement à 120 jours par an. Donc, tu ne peux pas faire de location côte durée plus de 120 jours par an, tout simplement. Alors, si après par contre, tu loues tout simplement des chambres emmeublées, là du coup, tu n'es pas confronté à cette règle. Et là, tu peux très clairement louer 365 jours par an, chaque chambre de ta résidence principale. Donc ça, c'est la partie résidence principale. Mais ensuite, on a la résidence secondaire. Et donc, les investisseurs locatifs comme moi ou comme toi, qu'est-ce qu'on fait ? Effectivement, on achète des biens et derrière, tout simplement, on se met en résidence secondaire. Et d'ailleurs, Airbnb, quand tu crées ton annonce, te pose tout de suite la question, est-ce que c'est une RP ou est-ce que c'est une résidence secondaire ou est-ce que c'est un complexe hôtelier ? En règle générale, c'est plutôt l'un des deux premiers choix. Et donc, bien évidemment, tu sélectionnes la résidence secondaire pour pouvoir passer à la mise en ligne de ton annonce. Mais tu remarqueras, et d'ailleurs, du coup, ça permet de rentrer clairement dans le vide du sujet, que si tu es sur une ville où il faut un numéro d'enregistrement, ça correspond tout simplement à une ville où il y a une tension généralement locative. C'est-à-dire que la commune a bien conscience qu'il souhaite avoir une bonne homogénéité par rapport au marché locatif, aussi bien en courte durée qu'en location classique. Notamment, je fais référence à Saint-Malo, où en ce moment, Saint-Malo est la première ville de France où ils ont clairement vraiment, comment dirais-je, durcifié la location courte durée. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, le truc, c'est qu'ils te demandent un changement d'usage. Et donc, toutes les villes de plus de 200 000 habitants, de toute manière, tu es confronté de manière générale. Si tu es sur une ville de moins de 200 000 habitants, normalement, tu n'es pas confronté à ça. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire une demande d'usage, c'est-à-dire une demande d'autorisation finalement de la mairie de bien vouloir faire la location courte durée. Mais sur des villes où il y a vraiment une très forte tension, il peut quand même y avoir cette règle-là. Donc, bien se renseigner en amont auprès de ta commune, notamment par rapport au PLU, au plan local d'urbanisme, et vérifier qu'effectivement, il n'y a pas une réglementation qui est liée par rapport à ça. Donc ça, c'est les premiers points. Mais on va dire, si tu es investisseur locatif un petit peu aguerri, tu le sais, ou si tu fais de la sous-location, tu sais très bien comment ça fonctionne aujourd'hui par rapport à ça. Donc ça, c'est la première chose. Donc, tu dois vérifier moins de 200 000, plus de 200 000, faire une demande d'usage ou pas. Et en fonction de ça, la commune va te délivrer un numéro d'enregistrement. Si tu es sur une ville de moins de 200 000 habitants, tu n'es pas confronté par rapport à ça. Tu as juste à remplir un serfa tout simplement pour dire que ton logement est en location courte durée et c'est terminé. Du coup, Airbnb, tout ça, le sait, l'a enregistré et donc a mis en place des process pour vérifier toutes ces différentes... Tout simplement pour se mettre en conformité par rapport à la législation. Et donc, le souci qu'on a aujourd'hui sur des villes de taille... Des grandes métropoles, je pense à Lyon, je pense à Marseille, je pense à Bordeaux, je pense à Lille, je pense à Strasbourg, etc. Sauf Paris. Paris est un cas particulier puisque Paris est une ville où ils font vraiment la chasse au Airbnb. Vraiment, 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 vraiment. Et donc, aujourd'hui, je vais vraiment te parler de toutes les villes de France sauf Paris. Donc, si tu habites sur Paris, oublie un petit peu cette vidéo parce que malheureusement, je n'ai pas de solution miracle sur la ville de Paris. Au contraire, j'en ai par contre, et c'est pour ça, reste bien jusqu'à la fin, je vais te livrer la solution que tu vas pouvoir faire si tu es un investisseur immo ou si tu fais de la sous-location pour faire ton business dans une grande métropole. Donc, tu l'as vu, il y a un changement d'usage. Et en plus de ça, dans les grandes métropoles, ce qui se passe, c'est qu'en règle générale, ils vont te demander de faire ce qu'on appelle de la compensation. C'est-à-dire qu'un mètre carré qui va être dédié à la location de côté durée, on va te demander de placer en face un mètre carré à usage d'habitation classique. Et en plus, on va te demander de transformer un local commercial tout simplement en destination d'habitation. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va complètement transformer la destination initiale qui était du commerce en habitation. En gros, pour en faire l'effet inverse. C'est-à-dire que d'un côté, tu as un logement que tu vas mettre en courte durée, donc changement d'usage pour le coup, on va te demander pour le coup de faire l'effet inverse sur un local destination commerce ou bureau de le transformer à usage, enfin même de destination d'habitation. Je sais, les termes sont un petit peu barbares, mais c'est comme ça. On a la destination et on a l'usage. En règle générale, ce qu'on te demande, c'est un changement d'usage de ton local, enfin de ta propriété en courte durée puisque l'usage n'est plus de l'habitation classique, mais c'est du commerce, ça devient du commerce et c'est donc de la location courte durée. Donc, c'est compliqué. Tu l'as compris, la location courte durée. Alors, il reste la location moyenne durée. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube. Je t'ai expliqué un petit peu ce qu'on peut faire par rapport à ça. Et ça peut te permettre notamment dans les grandes villes de répondre à un besoin. Et ça peut franchement marcher. Je connais des personnes pour qui ça marche très, très bien. Et même pour moi, j'en fais également. Il n'y a pas de souci, mais c'est un autre type d'exploitation avec pas forcément les mêmes rentabilités. Et donc, on en arrive au sujet essentiel qui est la fameuse solution qui va te permettre à toi aussi de faire la location courte durée, roulement de tambour, dans une grande métropole. Ça va être tout simplement de récupérer un local qui est déjà à usage commercial et à destination d'activités de service et de commerce. Et donc là, je pense à quoi ? Je pense tout simplement aux locaux commerciaux. Et oui, puisque les locaux commerciaux ont bien par définition un usage autre que l'habitation, donc du commerce. Et en plus de ça, ils ont une destination qui est généralement service et commerce. D'accord ? Donc voilà. Du coup, si tu trouves aujourd'hui, je te le dis, un local commercial, eh bien tu vas pouvoir, encore une fois, hors Paris, puisque Paris est en train de travailler sur le sujet, puisqu'ils ont bien compris que les investisseurs sont en train de se placer sur ce type de produit. Et donc du coup, ça ne leur plaît pas. Donc très clairement, on va oublier Paris. Mais sur les autres grandes villes aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, ça va très certainement changer dans les mois ou les années. D'ailleurs, en fonction à quel moment tu verras cette vidéo, peut-être que ça aura changé, bien évidemment. Mais aujourd'hui, au moment où je te tourne cette vidéo, eh bien très clairement, tu peux acheter un local commercial et derrière, tu vas l'exploiter en location courte durée. Et là, pour le coup, tu t'affranchis complètement des règles, puisque l'usage, il est bon, la destination, elle est bonne. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a répondu très clairement, eh bien on est dans les bonnes cases. C'est ça que je veux te faire comprendre pour faire de la location courte durée. Alors, ça paraît beau sur le papier et tu dis, bon, c'est cool, feu. Alors en plus, ce qui est génial, c'est que généralement, les locaux, comment dirais-je, les locaux commerciaux, je vois par exemple sur ma ville, vu qu'aujourd'hui, le commerce ne va pas très très bien, ces locaux-là ont tendance à se vendre un petit peu moins cher au mètre carré qu'un logement classique. En plus de ça, ces logements-là sont au rez-de-chaussée. Et on le sait, quand un logement est au rez-de-chaussée, généralement, il coûte moins cher à l'achat au coût au mètre carré qu'un logement qui est à l'étage. Et en plus de ça, pour nous, c'est une aubaine puisque nous qui faisons la location courte durée, au contraire, c'est beaucoup plus intéressant que le local se situe au rez-de-chaussée qu'à l'étage pour tout un tas de raisons parce que généralement, à l'étage, il n'y a pas d'ascenseur, si c'est des vieilles habitations. Aussi parce que ça va créer de la nuisance sonore lorsque les voyageurs vont passer d'un étage à un autre alors que là, ils vont rentrer finalement sur la rue, ils vont rentrer dans leur Airbnb et derrière, il n'y a pas de nuisance sonore. Donc, tout ça paraît beau sur le papier et honnêtement, je te le dis, ça reste un bon plan aujourd'hui, très clairement. Par contre, il y a quand même des règles à respecter qui vont quand même falloir, si tu veux, vérifier. Et donc, l'idée, c'est quand même de t'en parler, que tu sois au courant et que tu ne te retrouves pas démuni lorsque tu vas faire ça. Alors, je ne suis pas un avocat, je ne suis pas un juriste, bien évidemment. Ce n'est que le fruit de mon expérience. Je suis entrepreneur, j'en parle librement sur cette chaîne YouTube et l'idée, c'est de partager ça avec toi. Bien évidemment, quand on se lance dans des projets de business, encore une fois, et je vais le redire fortement parce que j'ai déjà dit sur plusieurs vidéos, il faut s'entourer des meilleurs. Il faut s'entourer des, comment dirais-je, de ceux qui ont vraiment, qui ont le savoir et qui savent de quoi ils parlent. Moi ici, je te reflète juste mon expérience que moi je fais, sur lesquelles je sais que c'est possible. Après, encore une fois, il y a des spécificités sur certains projets, des spécificités sur certaines villes, notamment par rapport au PLU et on va y venir justement par rapport à ça. Mais c'est pour ça qu'il faut généralement passer par des avocats ou des juristes ou tout simplement appeler sa mairie et poser les bonnes questions pour que du coup, on puisse être certain à 200%. C'est-à-dire que là, je te livre des infos, ça va très certainement t'influencer sur ta prise de décision. Mais fais-toi quand même accompagné par la suite pour être certain que derrière, on ne se retrouve pas dans des problématiques et que derrière, tu dises « mince, finalement, pour moi, ça ne marchait pas ». D'accord ? Parce qu'il y a toujours des petits points de vigilance, surtout dans le droit. Il y a toujours des petits paragraphes, des petits textes qui font que ça peut légèrement différer de ce que j'ai pouvoir te raconter ici. Donc, il y a quand même des points à vérifier. Comment dirais-je ? Donc déjà, vérifiez bien la destination du local que vous allez acheter. Si par exemple, la destination est à destination de bureau, ça ne marche pas. Qu'on soit très clair, la destination de bureau n'a pas pour vocation à faire du commerce. Le commerce, c'est un local commercial à destination de commerce. D'accord ? Donc, si c'est destination de bureau, vous oubliez, ça ne peut pas fonctionner. Donc ça, c'est la première chose que vous devez absolument vérifier. Deuxième chose, on va vérifier le règlement de copropriété. Et oui, parce que, ok, tout ça paraît possible du coup, mais quand même, on va vérifier que le règlement de copropriété, il n'y ait pas un texte qui interdit la possibilité de faire de l'allocation courte durée. Ça peut très bien être expliqué. Si ce n'est pas expliqué ou que ce n'est pas très clair, encore une fois, passez par un avocat pour être certain. Alors, surtout, ne demandez pas l'avis d'un syndic, parce que le syndic, en règle générale, n'aime pas trop les Airbnb et a plutôt tendance à vous dire que ce n'est pas possible, n'en sachant rien. Et même parfois, ils vont plus loin que ça. Ils vous font même des courriers ou des recommandés pour vous interdire à faire de l'allocation courte durée, alors qu'ils sont en totale illégalité, puisqu'il n'y a rien qui légalement empêche de faire ça. Et encore une fois, je préfère être honnête avec vous, aujourd'hui, on a des avocats, on a des juristes. Ce sont des gens, des professionnels, qui sont capables de vous donner des bonnes informations. Mais si un jour, malheureusement, vous avez une partie adverse qui est contre ça, eh bien, ils saisiront le tribunal. Et donc, ça sera à l'appréciation du juge, et c'est lui qui donnera son verdict final, qu'on soit très clair. Il y a des règles, il y a des interprétations des règles, et derrière, il peut y avoir des personnes qui n'aiment tout simplement pas ce que vous faites et qui vont vous chercher des noises, même si c'est légal. Et donc, ils vont peut-être saisir le tribunal ou autre. Et donc, ça, il faut quand même l'avoir bien en tête. Quand on fait du business, ça ne plaît pas à tout le monde, ça fait des jaloux, ça fait des personnes qui n'ont pas le courage et qui ne se sentent pas la vocation de le faire. Et du coup, par jalousie ou tout simplement parce que ça ne leur plaît pas, eh bien, pour vous créer des histoires, eh bien, ils vont tout simplement vous chercher des mille et une excuses pour ne pas que vous fassiez ce business-là, alors que pourtant, c'est un business qui est légal. Ensuite, on va vérifier, donc, par rapport à la ville. Donc, notamment, on va vérifier s'il y a eu un changement d'usage à partir du, donc, du, du, de 1970. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que 1970, c'est l'année où, justement, eh bien, si, donc, vous devez vérifier si c'est antérieur ou postérieur. Si après 1970, il n'y a pas eu de changement d'usage spécifique par rapport au local commercial, eh bien, il n'y a pas de souci. Donc, comment savoir ? Eh bien, tout simplement, il faut se renseigner par rapport à la mairie. Mais je peux vous assurer aussi que la mairie a parfois beaucoup de mal à retrouver les historiques liés à ça et ça peut être, justement, notamment des failles juridiques qu'utilisent les avocats pour, eh bien, dire, bah, attendez, il n'y a aucun document qui spécifie l'usage, donc, après 1970. Donc, eh bien, on va partir du principe qu'on peut faire la location meublée. Donc, vous voyez, c'est des choses qu'il faut quand même bien savoir. Alors, dans le principe, vous pouvez faire l'activité, comme je vous le disais, usage, commerce, destination, donc, service et, donc, commerce. Mais normalement, il devrait y avoir ce qu'on appelle la sous-destination. Et la sous-destination doit être, eh bien, normalement, la location en meublée. D'accord ? Le meublé de tourisme. Normalement, il doit y avoir cette mention qui doit être apposée en sous-destination. Donc, si, tout simplement, eh bien, auparavant, vous avez pu vérifier les différents points que je vous ai dit et que tout est OK, eh bien, vous pouvez très facilement demander, donc, du coup, à la mairie, remplir un serfa. Il y a même plusieurs serfas par rapport à ça pour changer, tout simplement, la sous-destination. Destination de base, eh bien, être en commerce et en service. Normalement, ça devrait faire l'affaire. Mais si vous voulez vraiment aller au bout du bout et être vraiment top d'équerre par rapport à ça, il faudrait normalement faire un changement de sous-destination. Et là, ça devrait être, donc, l'hébergement touristique. Une fois que ça, c'est fait, et là, on ne pourra pas vous le refuser. Sauf, encore une fois, avis contraire par rapport à un PLU, c'est-à-dire que dans une rue spécifique, il souhaiterait quand même maintenir des commerces. Ce n'est pas impossible, mais franchement, aujourd'hui, vu que les commerces vont très très mal et vu que le quartier n'est pas dynamique, justement, où il n'y a plus de commerce, au contraire, ils ont plutôt tendance à favoriser ce genre de choses. Mais ça reste quand même à vérifier. Dernière chose que vous allez faire, bien évidemment, c'est faire la déclaration en meublé de tourisme. Ça, c'est la procédure classique pour tous les logements et c'est ce qui va vous permettre de vous mettre en conformité par rapport à ce type d'exploitation. Donc, voilà dans cette vidéo ce que je voulais vous dire. Si celle-ci vous a plu, je vous laisse me laisser un gros pouce bleu. Ça me motive à livrer toujours plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à poser vos questions dans la rubrique commentaires. N'hésitez pas à la partager aussi cette vidéo et à toi aussi peut-être m'expliquer ce que tu as pu mettre en place. Si tu es investisseur ou si tu fais de la sous-location ou que tu as déjà eu recours à ce type de pratique, n'hésite pas à le partager. Ça me ferait vraiment très plaisir. On a terminé. Vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Je vais vous quitter. Je vais vous souhaiter une excellente journée et on se dit à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501